Générique Bonsoir à tous, éclairage cette semaine sur l'Ouganda après la réélection sans surprise de Yaouri Museveni au pouvoir depuis 35 ans. Alors, quelle est la situation dans ce pays majoritairement chrétien ? On va en parler avec notre invité, le père ougandais Angelo Okwai-Ruot. Mais tout d'abord, quelques repères sur ce pays. L'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est, situé dans la région des Grands Lacs. Il partage ses frontières avec la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et le Soudan du Sud. Sa population est d'environ 43 millions d'habitants, avec une croissance démographique parmi les plus élevées au monde. Sa capitale est Kampala. Côté religion, l'Ouganda compte environ 45% de protestants, 40% de catholiques et 14% de musulmans. Et parmi les mots qui touchent encore fortement l'Ouganda, il y a le sida. 1,5 million de personnes sont porteurs du virus, dont 100 000 enfants. La jeunesse manque aussi de perspectives d'avenir avec un chômage important. Alors dans ce contexte fragile, l'Église est très présente dans l'éducation et la santé. Tous le reconnaissent, même le gouvernement. Père Angelo, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors avant de parler de l'actualité de votre pays, faisons un peu mieux connaissance. Vous êtes spiritin, ougandais. Vous avez été ordonné prêtre en 2010 pour le diocèse de Nebi, votre diocèse d'origine située au nord-ouest de l'Ouganda. Vous avez tout d'abord été aumônier à l'hôpital de Kampala, la capitale, durant deux mois. Puis vous avez travaillé dans votre paroisse d'origine à Angale. Oui. Alors vous êtes en France depuis maintenant dix ans. Vous avez tout d'abord travaillé dans le diocèse de Chartres pendant trois ans avec les jeunes apprentis d'Auteuil. Et depuis 2014, vous êtes curé de la paroisse du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Alors père, peut-être une première photographie. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous situer votre diocèse de Nebi ? Donc notre diocèse de Nebi se trouve dans le nord-ouest de l'Ouganda, comme vous avez bien dit. Donc c'est le diocèse qui n'est pas très très vieille, c'est très très jeune. L'évangélisation elle est récente ? Et comment, vraiment si on peut dire de l'évangélisation, dans le nord-ouest de l'Ouganda, c'est ma paroisse qui est à Angale, qui était la première paroisse de la région. Et c'était vraiment, dans l'époque, c'était dans Aroua diocèse, le diocèse d'Aroua. Mais maintenant, c'est le diocèse de Nebi, depuis 1996. D'accord, 1996. Oui, 1996. Comment l'évangile est arrivé ? Vous dites que c'était le premier diocèse ? Oui, c'est difficile même de dire qu'Angelo appartient à la congrégation du Saint-Esprit. Mais normalement… Ce sont les spiritins ? Oui, les spiritins, oui. D'accord. Mais normalement, on était evangelisés par les Comboniens. D'accord. Les Comboniens qui arrivaient à partir du Soudan, ils entraient en Ouganda. Donc, toute la région de l'Ouganda, dans le nord, c'était evangelisé par les Comboniens. D'accord. Et dans l'époque, ils ont parlé de « northern province ». C'est la province du nord. Oui, c'est… C'est parti du nord. C'est parti du nord. Le grand nord de l'Ouganda, c'était vraiment evangelisé par les Comboniens. Alors, on va revenir sur l'actualité politique avec la réélection. Pour un sixième mandat de Yaouri Moussevelli, son principal opposant, Bobby Wine, dénonce une élection frauduleuse. Et tout comme en 2016, les médias et réseaux sociaux ont été coupés par les autorités durant la période électorale. Alors, quel est le climat sur place ? On écoute le père Joseph Luger, qui est directeur de la radio catholique Radio Maria, dans votre diocèse de Nebi. Voilà, le père Luger qui évoque justement ce calme, mais qui est un petit peu sous contrôle des forces de police, de l'armée, et notamment sur le plan politique. On va rappeler ces événements de novembre qui avaient été tragiques, des manifestations qui ont été réprimées dans le sang, faisant 54 morts. L'armée avait été autorisée à tirer à balles réelles. Est-ce que c'est en quelque sorte le règne de Moussevelli par la terreur ? Est-ce que c'est ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui ? Tu vois, il faut bien savoir l'histoire de l'Ouganda. C'est peut-être, ce n'est pas la première fois qu'on a vu des choses comme ça. D'abord, je vais vous dire, depuis l'indépendance de l'Ouganda en 1962, il n'y a jamais été la transition paisible en Ouganda. C'est toujours le coup d'État, coup d'État, coup d'État. Notre espoir, c'était en Moussevelli. Peut-être cette fois-ci, il y aura la transition paisible. C'est une transition aujourd'hui qui ne survient pas. En tout cas, Moussevelli est arrivé comme un peu celui qui a libéré l'Ouganda de la dictature. C'était Amid Dada à l'époque. Mais il s'est transformé aussi en dirigeant autoritaire. Il n'y a plus de limitation de mandat. Il peut se faire élire indéfiniment. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors ? Donc aujourd'hui, parce que l'espoir des gens, c'était quand même, on va voir une transition paisible. Que vous n'avez pas vue. On n'a jamais eu ça depuis l'indépendance de l'Ouganda en 1962. Donc on ne sait pas si peut-être un jour, Dieu va attendre notre prière, les choses vont changer. Mais pour dire la vérité, avant l'élection, la situation s'était un petit peu… Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de peurs. Vous l'avez perçu, vous aviez eu des contacts, vous, avec vos proches là-bas. C'était compliqué ? C'était compliqué. C'était compliqué, surtout dans la capitale Kampala. Mais dans d'autres parties, vraiment, il n'y avait pas de problème. Mais il faut aussi, c'est comme je te dis, il faut savoir l'histoire de l'Ouganda. Donc les gens qui parlent des militaires partout, c'est vraiment le rôle du gouvernement de protéger les gens. Mais c'est peut-être aussi parfois, c'est abusé. Donc il y a ici des choses. L'intérêt, le désir de protéger les gens, aussi peut-être d'opprimer l'autre partie. – On a bien vu cette oppression en novembre. – Oui, donc moi je vois globalement le gouvernement a des rôles de protéger les gens. Même si on voit aussi qu'il n'y a pas de tunnel pour le moment, pas de lumière à la fin des tunnels, pour le moment, pour dire que peut-être un jour, on va voir la transition pacifique. On ne sait pas. Mais vraiment, on a soif de ça en Ouganda. – Oui, parce que le principal opposant, Bobby Wine, qui était le challenger de Museveni, ancienne star de reggae de 38 ans, qui est un peu le porte-voix de la jeunesse, c'est une jeunesse aujourd'hui qui est déçue, un peu désabusée aussi. – Oui, ça dit quelque chose. Parce que tu vois, la grande population de l'Ouganda, aujourd'hui, c'est les jeunes. Ils disent presque 70%, c'est moins de 40 ans. Et donc pour eux, les jeunes, comme notre président maintenant, qui est un petit peu âgé, peut-être qu'ils ne parlent pas beaucoup. Son langage, ce n'est pas leur langage pour le moment. Mais tu vois, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vraiment, Bobby Wine, il a la capacité de bouger les choses ? Ça, c'est la question peut-être qu'on peut poser aussi. Mais c'est vrai, avec la jeunesse de la population, il désire quelqu'un de jeune, peut-être aussi, de le diriger. – Une transition. Les évêques avaient publié une lettre pastorale, plusieurs semaines avant les élections, intitulée « Bienheureux les artisans de paix » en vue de ce scrutin. En deux mots, quel était le sens de ce message par rapport aux élections ? – D'accord, le message là, j'avais la chance quand même de regarder hier soir, et je vois plus ça parle de… Ils souhaitaient qu'il y ait l'élection paisible, pacifique, libre et équitable. – Est-ce qu'on peut dire que ça s'est passé comme ça ? Avec tout ce qu'on attend maintenant, je pense que ce n'était pas exactement ce qu'ils souhaitaient. Et donc, tu vois, ça c'est des médias. Les médias aussi, ils ont le rôle de rapporter des choses. Mais on va voir, parce que M. Bobiwa, il a déjà promis le pays, il va aller au tribunal. Donc, si c'est vrai, ça on laisse pour le tribunal de nous dire si c'était vraiment pas équitable ou pas, si c'était pas libre, si c'était pas paisible. Ça on laisse pour le tribunal en Ouganda de nous dire la vérité. Mais le sentiment général, c'est que l'élection n'était pas libre, paisible, si c'était pas équitable. Ça c'est le sentiment général. Je ne peux pas dire exactement, avec une certitude, ce que c'est vrai. Tu vois, moi je suis ici. Donc, je ne peux pas dire exactement. En tout cas, les réseaux sociaux, Internet, ont été coupés. Ça avait été déjà le cas en 2016. Et donc, évidemment, on peut se poser la question. Gauri Moussevini, il est chrétien, comme la plupart des responsables politiques. Est-ce que ça, ça interroge l'Église ? De se dire finalement, ces dirigeants qui se réclament de leur appartenance chrétienne ne prennent pas les orientations, voilà, forcément les plus justes pour le bien commun de la population. Qu'est-ce que vous en pensez ? Stéphanie, je ne sais pas si on a le temps pour expliquer ça, mais je vais essayer un petit peu. Comme je vous ai interrogé tout à fait, de dire, tout à l'heure, de regarder l'histoire de l'Ouganda. Tu vois, d'abord, on avait des problèmes en Ouganda depuis. Oui, il y avait la guerre entre les protestants et les catholiques, il y avait les protestants et les musulmans, il y avait les protestants catholiques ensemble contre les musulmans, et finalement, c'était les musulmans et les catholiques contre les protestants. Donc, ça interroge un petit peu, mais je ne pense pas que les chrétiens, même les musulmans, on souhaite bien une transition qui est vraiment pacifique en Ouganda. Quand est-ce qu'on va voir des choses comme ça ? C'est-à-dire, toujours, on est dans les soucis. Si les choses comme ça ne marchent pas, on est dans les soucis, on ne sait pas, on n'est pas sûr de l'avenir. Et l'Église, elle ne se dit pas, qu'est-ce qu'on a manqué peut-être dans la formation de ces dirigeants ? Pour l'Église, là, tu vois, l'Église en Ouganda a perdu la voie prophétique. – Ah bon ? – Ça, je peux vous dire. – Pourquoi ? – Mais pourquoi, tu vois, si… Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais petit, toujours, ma mère a dit à ma sœur, « Faire attention avec les cadeaux des hommes. » Et donc, si tu laisses les hommes te donner les cadeaux, les cadeaux, et finalement, tu vas perdre même ton autorité. Tu ne peux pas dire non à certaines choses. Et c'est ça le problème en Ouganda. C'est comme l'Église et l'État est fusionné. Dès qu'il y a un évêque qu'on va consacrer, le gouvernement arrive avec une belle bagnole. Et donc, qu'est-ce que tu vas lui dire après ? – Donc, ça veut dire que l'État, finalement, achète un petit peu l'Église ? – Exactement, les cadeaux. Et donc, les cadeaux, là, ce n'est pas justement les cadeaux n'importe quoi. C'est une belle bagnole. Et donc, finalement, tu ne peux pas lui dire quelque chose. Est-ce que tu peux vomir dans l'assiette qui te nourrit ? – Est-ce que vous pensez que, finalement, l'Église, dans une certaine mesure, se compromet ? – Donc, ça, c'est vrai. Moi, je pense. C'est mon avis. Peut-être que je peux se tromper. Mais mon avis, c'est le problème maintenant avec plusieurs de nos évêques. Donc, ça, ça devient difficile pour eux de parler correctement de ce qui se passe au pays. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? – On a quand même entendu l'archevêque de Kampala qui a quand même… – Mais c'est le même évêque de H. Kampala qui a proposé… On a nul l'élection cette année. On laisse, après trois mois, on laisse Moussa Véni de Continuo pour trois mois, non, pour trois ans, pour trois ans. Et après trois ans, on va faire l'élection. C'était lui. Qu'est-ce qu'il peut nous dire maintenant ? – Vous êtes déçu par votre Église, père ? – Non, je ne suis pas du tout déçu. Mais je veux que cette voix prophétique, cette voix de l'Église soit tendre. C'est ça, mon souhait. Si l'Église dit quelque chose, vraiment, il reste là. Ce n'est pas vraiment entrer en lit avec l'État. C'est ça, le problème. – Donc elle doit s'exprimer plus fortement. – Oui, oui, mais l'Église doit être plus courageuse. – Elle doit être fortement, courageuse et vraiment parler pour les opprimés. Pour moi, je pense que ça, c'est la position de l'Église. Et si l'Église n'arrive pas à dire la vérité… Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on a commencé de faire le débat, est-ce qu'on va avoir l'élection ou pas ? L'Église ne disait rien. Donc dès que les choses ont commencé à se calmer, c'est là qu'ils sortent de dire, oh, on va faire ceci, est-ce qu'on peut annuler l'élection cette année ? Mais c'est déjà trop tard. Il y a les membres des oppositions, il y a certains membres même des gouvernements qui ont dit, non, avec tout ce qui se passe là, la condition sanitaire, le corona qui est là, est-ce qu'on peut laisser tomber cette année l'élection ? Peut-être qu'on va faire après. L'Église ne disait rien. Et je suis sûr, plusieurs fois, les oppositions, ceux qui sont dans l'opposition, ils demandent, qu'est-ce que vous allez dire l'Église ? Sors, dis quelque chose. Mais il n'y a rien, tu ne vas pas écouter l'Église, ose dire quelque chose. Et donc, qui va parler pour nous, les plus opprimés ? Et je vais vous dire encore, cette année, on voit les prêtres, les prêtres, pas l'évêque, les prêtres qui sont sortis pour dénoncer les quoi ? Les choses qui se passent qui n'est pas correctes. C'était les prêtres, ce n'était pas l'évêque. Mais tu connais bien, quand même, il y a l'héarchie dans l'Église. D'accord. Donc, la hiérarchie qui manque de courage, alors, avec un contexte compliqué. Mais peut-être pas tous les évêques, mais la majorité parmi eux, maintenant, c'est un petit peu difficile pour eux de parler. C'est clair. On revient à un autre défi qui touche votre pays, père, et qui touche les jeunes. On parlait du chômage. Il y a aussi les grossesses précoces qui sont encore très répandues en Ouganda. Le père Emmanuel Okokourou, coordinateur de la pastorale du diocèse de Nebi, nous livre son explication. Il y a beaucoup d'enfants précoces. Il y a beaucoup d'enfants précoces. Il y a un peu d'enfants précoces. Et c'est ce qui leur affecte beaucoup. Oui, c'est juste un défi moral de toute société, parce que la plus grande population de notre région est juste des jeunes. Et les jeunes outnumberent l'adultes, l'adultes semblent d'avoir tellement d'influence sur eux. Moreover, ils voient aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont réussi à l'éducation, et donc, ont resté jobless. Certains commencent à penser, après tout, ce n'est pas l'éducation. Pourquoi devons-je aller à l'école et aller à l'éducation ? Voilà, père, c'est ce qui se passe chez vous. C'est une des raisons de ces grossesses précoces, puisqu'il n'y a peut-être pas de perspective, d'avenir, d'emploi. Eh bien, des jeunes disent, on n'a qu'à fonder une famille, on se débrouillera. Mais ça, c'est tout à fait naturel, parfois. Tu vois, quelqu'un qui étudie jusqu'à l'université, il reste avec toi, ici, à la maison. Est-ce que tu vas voir le désir, l'aspiration de continuer avec les études ? Avec tout ça, ça coûte. C'est très cher. Même les parents vont dire… Oui, même les parents vont dire, vois tes amis qui sont là. Tu m'embêtes pour rien. Mais je pense, on doit voir aussi des choses un petit peu plus loin. Il y a vraiment, depuis Mousséveni a entré dans le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, vraiment l'éducation, les gens sont bien éduqués. Ils sont vraiment allés loin avec l'éducation. Grand pourcentage des gens en Organda sont bien, bien, bien éduqués. Ça, vraiment, on peut dire. Que ce soit le système d'État, vous voulez dire, comme le système des églises catholiques ? Non, non, non. Les écoles catholiques ? Non, 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 pas que dans l'école catholique. D'accord. L'école catholique et aussi l'école publique. D'accord. Mais le problème de chômage, là, Stéphanie, le problème de chômage, ce n'est pas tout. Et donc, voir avec le pays comme Organda, où presque 70% des décroits de la population, c'est les gens moins décroits, des décroits de 40 ans. Et donc, ça, vraiment, ça va poser les soucis pour les gouvernements. Donc, il faut un gouvernement qui est vraiment, qui est flexible, qui pense. Et s'il ne pense pas très vite, tu ne vas pas finir le problème comme ça. Même ici, en France, toujours, on va écouter les gens parler de chômage. À l'États-Unis, c'est presque pareil. Donc, c'est vraiment le problème global. Mais, il ne faut pas dormir. Il faut vraiment réfléchir sur les sens, là. L'Église, elle est présente auprès de cette jeunesse ougandaise ? Oui, ça, je peux vous assurer. L'Église est là, mais l'Église ne peut pas faire beaucoup de choses. Même si l'Église peut faire quelque chose, c'est anti-paix. Justement, tout petit pourcentage des populations, l'Église peut quand même donner l'emploi, peut les aider, mais la mesure de ses moyens, bien sûr. Oui, mais on ne peut pas, l'Église ne peut pas. Alors, on va, dans les dernières minutes, parler aussi du visage de l'Église en Ouganda, l'Église en particulier catholique. Racontez-nous un peu, vous, les souvenirs que vous avez de la vitalité de la foi ougandaise dans les paroisses, là où vous avez exercé votre ministère. Vraiment, pour la foi en Ouganda, plus, je vais parler de Nebi, c'est la foi qui est active, la foi qui est pleine de jeunesse, la foi qui bouge. Si on est pour la célébration, on danse, on chante, on fait tout, et finalement, on va terminer par manger. Donc, si c'est pour la foi, on n'a pas de problème. Les gens pratiquent, on ne va pas dire peut-être que tout le monde fait la même pratique. Oui, ce n'est pas peut-être. Il y a encore une pratique qui est forte. Mais quand même, la pratique qui est forte est vraiment, en vérité. Tu peux regarder ça un petit peu. On a vu un peu des images qui passent là. Père, dites-nous, il y a des vocations importantes ou pas ? Depuis, ça fait maintenant sept ans, six, sept ans, on avait pas mal de vocations, Amine, en Ouganda, surtout dans notre diocèse. Les derniers chiffres, c'était de 2018. 2018, on avait 20 séminaristes. 20 séminaristes dans notre diocèse. Dans le diocèse. Et ça, c'était particulier. Avant, on n'avait pas ça. Donc, ça, vraiment, c'est pas mal. On est pas mal. Au niveau des vocations, on est pas mal. Le terreau de la vocation, elle naît où ? C'est l'éducation chrétienne ? C'est dans les familles, chez vous, par exemple ? Pour nous, on dit, plus c'est dans la famille. C'est comme ça qu'est née votre vocation, père ? Pour moi, d'abord, je peux vous dire, peut-être que ce n'était pas tout à fait dans la famille, mais j'étais beaucoup inspirée par les prêtres komboniens qui étaient dans notre paroisse. Si je peux nommer, il y a le prêtre Bono Lorenzo qui était là. Il y a Fada Sintis. Les gens-là, ils ont beaucoup travaillé. Et il y a un autre prêtre qui est de notre paroisse qui m'a beaucoup inspirée dans ma vie. C'est le père Macambo. Macambo, il est décédé, malheureusement. Mais vraiment, c'est lui qui m'a inspirée beaucoup. La manière dont ils faisaient leur pastorale. Ils vont quitter jeudi pour entrer dans la paroisse dimanche soir. Tout au long du temps, ils sont pour la pastorale. Ils vont voir les communautés, ils bougent. Oui, dans les villages. Dans les villages, ils vont prendre le temps avec les gens. Ils vont les visiter. Ils savent bien qu'est-ce qui se passe dans leur quartier. Et ça, c'est vraiment la qualité d'un berger. C'est ça que je voulais. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ici en France. C'est différent. On est tourés dans la ville. Et pas tous les gens, presque même, ne veulent pas. Tu viens chez eux facilement. Donc, on est tourés, on est ici. C'est difficile. Là-bas, vous alliez sur place à la rencontre. Oui, par exemple, la paroisse comme Sainte... Non, au Bloménie, l'entrée paroisse de Saint-Charles. Il y a presque 3, 4, 5, 10 clochers. Donc, vous pouvez choisir aujourd'hui. Je vais ici, tu vas rester là-bas une semaine. Et l'autre semaine, vous êtes là-bas. Une semaine, tu prends pour l'administration dans les paroisses. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez flexible. Ça vous donne le désir d'aller, de sortir vers les autres. C'est ça, vraiment, qui m'a inspiré, qui est né à ma vocation. Dernière question, père. Le pape est venu chez vous en Ouganda en 2015. Quels sont les fruits ? Quels ont été les fruits de ce voyage ? Moi, je pense que le voyage du pape nous a beaucoup encouragé. dans la foi. Mais je pense, moi, c'est le plus important pour le pape de venir parmi nous, d'écouter notre problème, nous écouter. On en voit quelques images de ce voyage. Et donc, ça nous encourage. Tu vois, ça nous donne beaucoup de foi encore. On trouve vraiment qu'il y a quelqu'un dehors là qui pense de nous. Mais pour votre information, est-ce que tu connais que l'Ouganda était le premier pays en Afrique d'accueillir le pape ? Oui, c'est pas François. Non, non, non. Non, avant, pardon. C'était le pape Jean-Paul VI. Paul VI. Oui, c'était le premier pape qui arrivait dans le terrain africain. Et c'était en Ouganda. Et donc, depuis là, on a quand même accueilli trois papes. François, Jean-Paul. Jean-Paul II. On sent qu'on a privilégié en Ouganda. Et c'est vraiment le terrain des martyrs. Si vous voulez connaître de l'Ouganda, partout, l'Ouganda connaît deux choses. Idy Amindada, je ne sais pas si tu les connais, et les martyrs. Et si vous voulez parler de l'Ouganda, c'est les deux personnes, les deux choses-là. Les martyrs ougandais, on en avait parlé dans une précédente édition qui irrigue en fait toute cette église africaine. Et le cinquantenaire de leur canonisation par Paul VI, justement, a été célébré en 2014. Merci beaucoup, Père Okwai Rwot, pour votre éclairage sur l'Ouganda. Tout de suite, on fait un tour d'horizon à travers le monde. Avec une actualité internationale chargée ces jours-ci, à commencer par le double attentat suicide qui a frappé l'Irak en cette matinée du 21 janvier. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans cette attaque survenue sur un marché de Bagdad, la capitale irakienne. Un climat sécuritaire qui se tend alors que le pape est attendu en Irak du 5 au 8 mars prochain. J'ajoute que depuis le 17 janvier, les fidèles irakiens sont appelés à prier pour le maintien de cette visite du pape François, priée lors de messe dominicale. Un appel qui a été lancé par le cardinal Sacco, patriarche des Chaldéens. En Espagne, on apprenait ce matin le décès d'un prêtre portant à quatre le nombre de victimes d'une explosion survenue mercredi soir à Madrid. Une fuite de gaz serait à l'origine du sinistre, ravageant un immeuble appartenant à une paroisse dans le centre de la capitale espagnole. Le pape encourage Joe Biden à favoriser la réconciliation et la paix aux Etats-Unis. Dans un message de félicitation adressé aux nouveaux locataires de la Maison Blanche, le pape François prie aussi pour que chacune de ses décisions soit guidée par un respect sans faille des droits et de la dignité de chaque personne, surtout celles qui n'ont pas de voix. Joe Biden devient le deuxième président catholique après John Kennedy et cela n'aura sans doute échappé à personne. La photo d'une rencontre du pape François avec le nouveau président était mise en évidence dans les premières images que l'on a pu voir de Joe Biden à l'intérieur du bureau Oval. L'église d'Indonésie au chevet des victimes du séisme après le tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé le 15 janvier l'île de Célèbes, faisant plus de 80 morts et des milliers de sans-abris. Nous avons joint le directeur de Caritas Indonésie. All together with the Caritas Makassar, under coordination with Caritas Indonesia and local paris, we managed to open soap kitchen, providing food for effective community, distribute basic needs package, consists of food items, drinking water, methods and PPEs for protect people of COVID-19. Caritas Makassar is also collecting the items from local vendors to keep the economy going despite of the disasters occur. En Centrafrique, les évêques appellent à un sursaut patriotique. Dans un message publié le 17 janvier, la conférence épiscopale revient sur la crise politique et sécuritaire qui secoue le pays depuis l'élection présidentielle du 31 décembre. soulignant l'exaspération du peuple, les évêques dénoncent avec vigueur la corruption et l'impunité. Ils constatent la montée de l'insécurité, les déplacements de population, la paralysie de l'économie. Ils s'inquiètent aussi de la dégradation de la situation alimentaire. Pour un retour à la paix, il faut, selon eux, s'appuyer sur les ressources naturelles du pays et s'affranchir des réseaux mafieux parallèles de certains pays. Pour terminer cette édition, on revient sur une figure missionnaire en Inde. Le père François Laborde s'est éteint le jour de Noël à l'âge de 93 ans. Ce missionnaire du Prado, parti y vivre en 1965, a consacré sa vie aux plus pauvres, aux pariats et aux jeunes handicapés de Calcutta. Son action avait d'ailleurs inspiré le best-seller de Dominique Lapierre, la Cité de la Joie. Le père Laborde laisse en héritage son association Aura South Point à Calcutta l'an dernier. Il avait pris soin d'en transmettre la présidence au père Laurent Bissara, prêtre des missions étrangères de Paris. Joint par Skype, il nous parle de l'héritage spirituel et humain du père Laborde. On l'écoute. Le projet du père Laborde, c'est pour ça qu'il y avait peut-être des différences avec ce que Mère Thérésa a fait à Calcutta. Le père Laborde, il cherchait à faire une œuvre pour les laïcs et avec les laïcs, à être celui qui les aiderait à grandir spirituellement. Pour lui, le plus important, c'était qu'en se mettant au service de ses frères et sœurs, parfois cassés, brisés par la vie, on apprenait finalement à accepter et reconnaître ses propres fragilités, ses propres pauvretés, avant d'essayer d'aider les autres. Je pense que ça, ça résume vraiment tout ce qu'il a entrepris dans les slums et puis après avec Aura Southpoint, c'était apprendre à devenir plus humain, apprendre à vraiment devenir frères et sœurs et le vivre, et le vivre vraiment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Un grand merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501